– Bonsoir à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Sautoc, le magazine de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Ce soir, nous recevons Vincent Feltès, qui s'était astreint à une cure de silence pendant cette période un peu mouvementée de la succession d'Alain Juppé, qui a vu Nicolas Florian devenir maire de Bordeaux. Eh bien aujourd'hui, on va pouvoir aborder tous les sujets d'actualité qui nous intéressent et probablement parler des municipales. Vincent Feltès, je le disais, vous avez été très discret pendant la transition, vous avez un petit peu rompu le silence en ce début de semaine à la faveur de cette actualité des Gilets jaunes à Bordeaux et du mot d'ordre de Nicolas Florian de faire de Bordeaux une ville morte à la faveur des manifestations. L'avez-vous trouvé à la hauteur le nouveau maire de Bordeaux ? – Ce n'est pas à moi de dire s'il a été à la hauteur ou pas. D'une certaine manière, les commerçants ont rendu leur verdict hier lors de la réunion à la tenue municipale. En revanche, moi je suis intervenu dès vendredi dernier pour dire ma stupéfaction. À la fois, les questions d'ordre public, ça relève de la préfecture qui avait fait deux communiqués de presse, qui avait bordé les choses. Quand on appelle à Bordeaux ville morte, alors que les commerçants sont déjà dans une très grande difficulté, on ne fait qu'accélérer les difficultés financières des commerçants. Et en plus, on renvoie une image de notre ville. Alors que je vous rappelle qu'on a quand même 8 millions de touristes par an. Absolument catastrophique. Donc j'ai trouvé cet épisode assez malheureux et qui en plus se finit presque de manière ridicule, puisque samedi matin, il y avait des gens dans la rue. Donc ce n'était pas une ville morte. Et samedi après-midi, il n'y a pas eu de casse, ou très peu, parce que les forces de l'ordre ont fait leur métier. Donc voilà, ce qui compte maintenant, c'est comment on peut trouver les bonnes solutions pour l'ordre public tous les samedis, parce que là, ça va être le 21e samedi, comment on peut aider les commerçants et comment surtout, on peut ne pas dégrader l'image de notre ville. Si vous aviez été maire de Bordeaux, vous auriez fait quoi avec les informations qui remontaient ? On parlait de ces black blocs. Vous auriez réagi comment ? Déjà, comme maire, je serais en relation constante avec la préfète déléguée à la Sécurité publique pour échanger les informations, pour donner mon petit point de vue sur la réalité que je perçois. Je pense que là, on est sur quelque chose qui ressemble plus au hooliganisme qu'à des manifestations. Quand vous avez des gens qui vont voir un match de foot, la plupart vont voir du foot et quelques-uns viennent casser. Et il y a des dispositions spécifiques pour lutter contre les hooligans. J'aurais discuté avec la préfecture sur le périmètre d'interdiction de manifestation, parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. On l'a vu samedi dernier. Je discuterai à flux continu avec les commerçants pour voir comment on peut les aider. Aujourd'hui, ils se tiennent au courant par une boucle WhatsApp qui est faite par une association dans d'autres villes, notamment à Nancy. C'est la municipalité qui le fait. Je serais attentif à ce que les subventions qu'on va leur accorder ne soient pas une espèce de cafarnéum administratif. Et après, je travaillerai aussi sur l'image de la ville, mais on y reviendra. Est-ce que l'alarmisme de Nicolas Florian, finalement, n'a pas permis que les choses se passent bien ? C'est facile, après, de dire... Non, je ne pense absolument pas. Moi, j'ai eu une espèce de formation accélérée sur les questions d'ordre public. J'étais auprès du président de la République. On a eu Charlie, l'Hypercacher, Magnanville, le Bataclan, Saint-Étienne-d'Auvray, Nice, et ainsi de suite. Et on sait bien que ces phénomènes-là, plus les manifestations au moment de la loi travail, ce n'est pas du jour au lendemain que les gens viennent. Ce n'est pas parce qu'un maire dit « ville morte ». Voilà. Donc là, c'est juste une méconnaissance totale de comment fonctionne l'ordre public dans une ville. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Vous le dites. D'ailleurs, sur la doctrine des forces de l'ordre, on a vu Bordeaux et le spectacle de violence. C'est bien pris en main, ces questions de violence urbaine qui émaillent chaque fin de manifestation, quasiment. Non. On voit que l'État et que les forces de l'ordre tâtonnent un peu, aussi bien à Paris, dans d'autres villes, qu'à Bordeaux. Ils ont été à nouveau pris un peu par surprise il y a deux semaines. Le dispositif qu'ils ont mis en place la semaine dernière, justement, en se calant sur la lutte contre le hooliganisme, a eu un certain impact. Puis il faut aussi, comme maire de Bordeaux, discuter avec le ministère de l'Intérieur en termes de moyens humains. On sait bien que, depuis Nicolas Sarkozy, il y a moins de CRS, pas assez de CRS, et qu'il y a un problème d'affectation des forces de l'ordre. Il n'y a pas un problème de renseignement, aussi, puisque là, on nous a parlé de black bloc, et finalement, les black blocs étaient quasiment inexistants. il peut aussi y avoir un problème de renseignement. Moi, je ne suis pas aux affaires, en ce moment. Puis, de toute façon, même si j'étais aux affaires, je ne m'amuserais pas à jouer à l'apprenti espion ou à l'apprenti DDSP. – Autre sujet. Alors, on le disait, vous avez été très silencieux pendant la séquence du départ d'Alain Juppé. On vous a senti, dans les déclarations que vous avez faites, notamment au Conseil métropolitain, assez ému par le départ d'Alain Juppé. Il vous laisse orphelin ou, au fond, il vous laisse un terrain en rebattant les cartes de manière quasi inespérée pour vous ? – Non, j'ai été assez silencieux. J'ai commenté son départ, je me suis exprimé. Après, je ne voulais pas être dans le commentaire, de dire qui est candidat, pas candidat. Ça donne une opportunité. Honnêtement, on est dans une crise économique qui dure, on a la crise des gilets jaunes, donc la tactique politique, à mon avis, ne me semble pas du tout importante. Ce qui est sûr, c'est qu'Alain Juppé et moi avions noué une relation particulière quand je présidais la métropole qui s'appelait, à l'époque, Communauté urbaine de Bordeaux, à la fois, une certaine efficacité, puis presque, une certaine complicité. Donc, vous savez, moi, j'ai deux références politiques locales, Alain Juppé et Alain Rousset. Avec les deux, ce n'était pas forcément évident. Alain Rousset est fondamentalement rural, moi, je suis fondamentalement urbain. Alain Juppé est de droite, je suis de gauche. Avec les deux, ça fonctionne bien. Et en même temps, j'ai plein d'autres amis, plutôt femmes, Christine Bosse, moi, je dis Terraza, Véronique Ferreira, et ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai cette famille d'élus locaux. C'est un bon maire, Alain Juppé ? Oui. Moi, j'ai présidé la métropole. J'ai été maire de Blanquefort. Ce n'est pas facile de faire des choix permanents. Donc, avec le recul, il a été maire de Bordeaux pratiquement pendant 25 ans. Le bilan n'est pas juste positif, il est largement positif. Après, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord dans les derniers temps sur la question de mobilité, parce que je pense qu'il y a une saturation du tramway, sur la question de grandes opérations d'urbanisme, sur d'autres choses avec notre sensibilité. Globalement, oui, ça a été un très bon maire. Alors, nous vous en déplaçons, on va un peu parler politique. Vous avez monté votre association Bordeaux Métropole-les-Quartiers depuis maintenant deux ans et demi. Quatre ans. Quatre ans, vous voyez, quatre ans, ça fait... Vous êtes candidat au municipal, Vincent Feltès ? Je pense qu'une candidature, ça ne se décrète pas. Une candidature, ça se construit. C'est ce qu'on fait depuis quatre ans à l'intérieur d'un collectif qui avait trois intuitions. La nécessité d'avoir un nouveau cycle de projets, la nécessité d'articuler la proximité, les quartiers, avec les grands enjeux métropolitains, puis la nécessité d'être hors-parti politique. On avance depuis quatre ans. Là, on va avoir une nouvelle phase de proposition dans un contexte politique très différent, puisque Alain Juppé n'étant plus là, ce qui importe, c'est de rassembler le plus largement possible, pas juste pour gagner et pour que la ville de Bordeaux soit bien gérée ensuite et bien sûr la métropole également. Alors une candidature, ça ne se décrète pas, mais il y a quand même un jour où ça s'annonce. Bien sûr, ça s'annonce. Tout apparemment indique que vous serez candidat. Donc est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, confirmer que vous le serez ? Non, parce que ce n'est pas une décision personnelle. Je vous ai dit, on a une démarche collective avec beaucoup de gens, pratiquement que des gens qui viennent de la société civile. Ils ont leur choix à faire. Comme vous le disiez tout à l'heure, Alain Juppé, qui n'est plus maire de Bordeaux, ça rebat les cartes. Donc des personnes qui disaient finalement, il n'y a pas tellement d'alternance, aujourd'hui, ils sont plus ouverts et quelque part, ils sont aussi inquiets pour la suite de Bordeaux. Ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville de 270 000 habitants qui a beaucoup de force, mais quelques faiblesses. Et comment on arrive à poursuivre la dynamique ? Tout à l'heure, j'ai été plutôt très élogieux avec Alain Juppé. Je lui ferai juste un reproche, pas sur les dossiers. D'une certaine manière, en 25 ans, il a surincarné le maire de Bordeaux. On ne peut pas dire qu'il y a eu derrière lui une équipe, un collectif. Ce qui fait que quand il a été moins présent, du fait de la primaire, quand il part un an avant, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc c'est presque un demi-mandat qui a été fait. Et donc, en 2020, il faudra tout de suite reprendre des dossiers parce que la vie ne s'arrête jamais et on le fera avec ce collectif large et rassembleur. – Ce collectif large et rassembleur, hors-parti, vous avez quitté le PS. On voit que la République en marche se positionne quand même dans ce débat. Il y a Thomas Cazenave qui sort un peu du chapeau. C'est votre problème ? C'est un bon candidat, selon vous, un bon adversaire, Thomas Cazenave ? – Moi, j'ai connu Thomas Cazenave quelques semaines à l'Élysée. On était ensemble à l'Élysée. Je l'ai connu comme haut fonctionnaire qui faisait une carrière brillante de haut fonctionnaire. Thomas Cazenave, ça fait à peu près 20 ans qu'il est à Paris, parfois à Bercy, parfois à Pôle emploi, parfois à l'Élysée. Aujourd'hui, à la délégation interministérielle pour la modernisation de l'État, chaque chose en son temps. Nous, on avance sur les propositions et surtout, moi, je suis en permanence sur le terrain parce qu'une ville, ça doit se sentir – Alors justement, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce que vous sentez ? C'est quoi, selon vous, aujourd'hui, les trois, quatre, cinq, allez, les trois grandes priorités, les trois urgences à Bordeaux ? – Je veux dire, nous, la manière dont on va faire les propositions, c'est à la fois de manière collective et avec une crédibilité que ça puisse se réaliser rapidement. C'est important. Et après, on a le sentiment que les Bordelaises et Bordelais se posent deux questions. Première question, c'est comment on est sûrs que la promesse bordelaise demeure. La promesse bordelaise, c'est une certaine qualité de vie, c'est une certaine facilité à circuler, c'est un certain accès aux équipements collectifs, mais aussi de l'ambition. Et les uns et les autres ont le sentiment que le tramway qui, à un moment, était une fierté, aujourd'hui, entre les pannes et la saturation, c'est plutôt un facteur de stress. L'autre fois, je discutais avec un ami qui me disait que pour inscrire son enfant à la piscine, je ne sais pas si c'est vrai, mais il me dit que oui, il a dit se lever à 6h du matin au Grand Parc et que tout le cours de l'Use était rempli de gens qui faisaient la queue. Donc, comment on garantit cette qualité de vie et que quelque part, il n'y a pas eu une espèce de fausse promesse à la fois pour celles et ceux qui ont vécu le Bordeaux d'avant et pour celles et ceux qui viennent dans Bordeaux. Donc, ça, c'est la question de la promesse bordelaise. Et la réponse ? La réponse, elle s'articule autour de plusieurs points. Je l'ai déjà dit sur les questions de mobilité, sur le tramway où je ne comprends pas pourquoi on envoie le tramway à Saint-Médard-Angeal, à Gradignan, alors qu'on a de plus en plus de pannes, alors qu'au centre de Bordeaux, entre ce non-pont rouge et Ravzi, il y a une évidence, entre la place de la Victoire et la guerre Saint-Jean, il y a une évidence que l'argent qu'on met là, on ne le mettra pas sur le RER métropolitain, que la question de la voiture doit être reposée au moins de trois manières à l'intérieur de l'hypercentre, sur la question des boulevards, mais aussi articulée avec la question de la rocane, on ne peut pas juste traiter les boulevards sans réfléchir aux embouteillages. Il y a toute la question des services du quotidien aux Bordelaises et Bordelais. On est beaucoup plus nombreux qu'avant, à la fois on a rajeuni et en même temps on a de la population plus âgée. On a beaucoup de touristes, je les ai cités. On a beaucoup d'étudiants, je les ai évoqués. On a une ville qui vit 24 heures sur 24. Comment les services publics s'adaptent à ça, y compris sur des questions de propreté qu'ont évoqué les commerçants hier soir à l'Athénée ? – Denis Lerme. – Alors tout ça, c'est un peu ce que répondait Alain Juppé finalement quand on dressait ce genre de tableau, c'est la contrepartie de l'attractivité. Est-ce que l'attractivité, c'est un défaut finalement ? Ou alors est-ce qu'elle a été mal accompagnée, mal anticipée ? – Je pense que l'attractivité est tous au fin défaut. On s'est battus, Alain Juppé, Alain Rousset, moi, des acteurs économiques, culturels, associatifs, pour que Bordeaux devienne dynamique et soit une fierté. Aujourd'hui, on l'est et c'est une image qui demeure fragile. Je veux dire, entre les histoires de gilets jaunes, entre les propos sur les parisiens, entre les embouteillages, à un moment, on peut perdre notre bénéfice. En revanche, je pense qu'il y a peut-être eu un déficit d'anticipation. Vous savez que je me suis battu pendant des années en vain, parce que je n'ai pas de majorité politique, pour qu'on ait un établissement public foncier qui permet de juguler la flambée des prix de l'immobilier. Je pense qu'il fallait que Bordeaux aille plus vite sur la production de logements sociaux et pas juste avec des grandes opérations. Parce qu'aujourd'hui, là où il y a du logement social, Ginko, c'est à côté des Aubiers. Les bassins à flot, c'est pas très loin de Bacalans. Bastide, derrière nous, c'est pas très loin de la Bonneauge. Donc on rajoute de la concentration à des endroits où il y avait déjà de la concentration. D'autres choix sont possibles. On a des exemples sur Bordeaux, on a des exemples ailleurs, en France, notamment à Paris. Vous parliez de logements. Il y a une opération que vous aviez lancée quand vous étiez patron de la Cube. C'était 50 000 logements le long du tram. Et aujourd'hui, on a vu que cette opération il y a eu un petit point qui a été fait par Patrick Bobé et Jacques Mangon qui a vu ce président qui a cette délégation. On a vu en fait qu'il y avait 600 logements aujourd'hui qui étaient livrés. C'est très peu, non ? Comment vous l'expliquez ? L'objectif, c'était 50 000. Je ne suis plus aux affaires depuis 5 ans. Moi, je sais ce que j'ai fait comme président de la Cube. Je sais que j'ai fait le pont Chaban. Je sais que j'ai lancé Simone Veil. Je sais que j'ai fait l'Arena. Je sais que j'ai changé de délégataire. Je veux dire, je vous parlais de l'efficacité partagée avec Alain Juppé. Elle a été là. Là, c'est sûr que 600 logements, c'est, somme toute, assez peu. Puisque nous, à l'époque, la logique, c'était de se dire on va amener le tramway dans certaines zones peu denses. Ça coûte cher d'amener le tramway. Donc, il faut mettre des logements à côté du tramway. Alors, ce qu'on voit sur ce plan précisément, c'est aujourd'hui beaucoup de maires dans l'agglomération qui reculent justement à ce niveau-là sous la pression des habitants qui leur disent arrêter de faire venir de nouveaux habitants et les maires finalement finissent par céder. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, continuer à construire ? Je pense qu'il y a deux choses distinctes. D'une part, il faut qu'on ait à nouveau un débat collectif sur le fait qu'il y a 20 000 nouveaux habitants chaque année en Gironde. Est-ce qu'on pense qu'il faut favoriser l'étalement urbain ou est-ce qu'on pense qu'il faut qu'il vienne à l'intérieur de la métropole ? Ce débat, on l'avait eu il y a une dizaine d'années. Mais on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait produire plus à l'intérieur de Bordeaux et de la métropole. Dix ans après, on peut reposer ce débat. Vous savez que je tiens beaucoup à ce projet de RER métropolitain en disant est-ce que finalement on ne peut pas faire un autre aménagement du territoire ? Ça, c'est le premier sujet. Second sujet, même quand on produit du logement, il y a différentes formes de logement. Moi, je fais part de mon scepticisme conseil municipal après conseil municipal sur le fait que la production de logements à Bordeaux aujourd'hui entre Ginko, Bassin-à-Flots, Braza, Bastignel, Saint-Jean, ce sont des très grosses opérations avec des milliers d'habitants que ça ne vit pas forcément toujours très bien et que je pense qu'il y a une autre manière de produire du logement mais ça sera un des sujets de la campagne municipale. Alors comment on produit autrement ? On a accusé L1Jupé d'avoir lâché la ville aux mains des promoteurs. C'est un constat que vous partagez ? Non, je ne pense pas qu'il ait lâché la ville aux mains des promoteurs. En revanche, il a fait le choix d'opérations entre 2 000 et 6 000 logements, ce qui est énorme. À chaque fois, 10 000 habitants. Moi, je pense qu'on peut construire de manière plus diffuse, plus douce. Vous évoquiez tout à l'heure le concours qu'on avait lancé sur 50 000 logements. Il y avait une équipe qui était l'équipe Lacaton-Vassal qui proposait de produire 50 000 logements avec que des opérations de 100 à 150 logements. Et cette équipe, c'est elle qui a refait les bâtiments GHI au Grand Parc. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un modèle unique. Il y a manière de faire des choses plus douces. Derrière le GHI, il y a une autre opération qui s'appelle Locus Solus qui est une opération d'habitat social participatif avec aussi un jardin urbain. Vous avez un peu plus loin à Bacalans une opération de la cité Clavaux qui est aussi très respectueuse. Donc ce n'est pas parce qu'on veut produire du logement qu'on produit forcément des choses massives. Alors l'un des sujets annoncés par Nicolas Florian comme majeur pour les 10 ans à venir, c'est l'aménagement éventuel des boulevards. Vous, qu'est-ce que vous y feriez sur ces boulevards ? Vous aviez évoqué l'idée, il me semble. Oui, en novembre 2013, j'avais fait une conférence de presse avec mon équipe pour proposer l'aménagement des boulevards en disant on a fait une première façade de Bordeaux qui sont les quais, il y a une seconde façade qui est l'aménagement des boulevards. Cette idée a été reprise par Alain Juppé puis après elle a été abandonnée et puis réévoquée par Nicolas Florian. Aujourd'hui, il y a deux choses qui me semblent importantes. D'une part, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est articuler quand même les questions de rocades, boulevards, parce qu'on ne peut pas dire à l'intérieur de Bordeaux tout va bien et à l'extérieur tout se dégrade. Donc à un moment, il faut qu'on ait une vision globale de la mobilité et arrêter, mais vraiment par pitié, arrêter le concours Lépine qu'on a en ce moment sur la mobilité. Un coup, un téléphérique, un coup, un sous-marin, un coup, une trottinette et un coup, le métro. Et au fur et à mesure, la situation au quotidien, les gens se dégradent et ça, c'est insupportable. Je veux dire, je considère que ce mandat en termes de mobilité, ce n'est même pas de la stagnation. Ça n'existe pas en termes de pouvoir public. C'est presque un retour en arrière. Et après, sur la question des boulevards, parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi avec mes amis là-dessus, il y a les boulevards, mais il y a surtout la question de l'aménagement des barrières. On a un centre qui est très concentré, très piétonnisé. L'objectif, c'est que la qualité de l'espace public qu'on a dans le centre de Bordeaux, on arrive à le retrouver un peu partout dans la ville. Alors, c'est le cas, par exemple, quand vous allez à Saint-Augustin, il y a un petit cœur historique très agréable. Moi, je faisais un apéritif il n'y a pas très longtemps, barrière de Pessac. Barrière de Pessac, c'est différent. C'est un peu un no man's land quand vous allez vers la rue Munera. Plus bas, c'est pareil. Quand vous descendez vers Baigle, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait aussi un plan aménagement, espace public, commerce, piéton, sur l'ensemble des barrières, ce qui, en plus, correspond à la tradition de Bordeaux. Est-ce qu'il faut arrêter d'étendre le stationnement payant comme la mairie le fait, en fait, comme elle a décidé de le faire ? Saint-Augustin-Codéran, a priori, vont y échapper. Il y a une inégalité de traitement, en tout cas, entre les quartiers bordelais. Je me suis exprimé là-dessus. C'est quand même assez surprenant qu'à la Benoge ou au Grand Parc, qui sont des quartiers d'habitat social, le stationnement soit payant et qu'à Saint-Augustin ou à Codéran, quand vous regardez les revenus, les gens ont plus de revenus, ce ne soit pas payant. Ce qui est sûr, c'est que la méthode pour traiter le stationnement n'a pas été une bonne méthode. Moi, je voyais récemment des gens de Saint-Augustin, malgré tout, il demeurait mécontent. Donc, il y aura aussi un exercice du pouvoir différent de notre part et sur le stationnement payant, on a posé quelques principes, notamment ce principe fondamental du sur-mesure, c'est-à-dire par rapport aux besoins des gens, par rapport au quartier, par rapport à la profession. Puis, on travaillera avec l'ensemble des relais d'opinion, les conseils de quartier, mais peut-être au-delà des conseils de quartier parce qu'on voit bien que c'est un outil à Bordeaux comme ailleurs qui est un peu vieilli et donc, il faut trouver de nouvelles formes. Nouvelles formes. Vous êtes maire de Bordeaux, c'est quoi la place de la voiture, Vincent Feltès ? Ça, c'est une très bonne question. Merci. Non, 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 mais... Qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je pense que ça fait partie des débats. Est-ce qu'on doit étendre, par exemple, les zones piétonnes dans le centre de Bordeaux ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au Quinconce ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au cours et de faire du centre de Bordeaux une ville totalement piétonne ? Par exemple, Paris. La maire de Paris a décidé que le 1er, le 2e, le 3e et le 4e arrondissement allaient être totalement piétonnisés. Je pense que ça fait partie des débats que l'on doit avoir ensemble parce qu'il y a aussi les problèmes de pollution qui ne sont pas totalement anecdotiques. Et vous verrez que dans la campagne, quand elle s'ouvrira, on aura des manières d'échanger avec la population assez performantes, je pense, pour qu'on stabilise cela. Et donc, il y a différentes voitures. Voiture dans l'hypercentre, puis voiture à la périphérie avec les gens qui sont prisonniers de la voiture, puis toute la révolution de la mobilité qu'on voit en ce moment, notamment avec la question des trottinettes. Ça veut dire que vous êtes candidat à Vincent Feltès. Vous nous dites que vous allez... Quand vous dites on verra pendant la campagne, bon, voilà. On ne voit pas parmi les gens qui nous entourent qui d'autres comme vous. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait 4 ans qu'on travaille, qu'on a énormément d'idées, qu'il y a une vraie dynamique et qu'on a très envie de faire des choses pour Bordeaux et la métropole dont on a assez peu parlé jusque-là. Eh bien, justement. Mais il reste un peu de temps. Il y a la fin, non pas de notre débat, mais du grand débat vers la mi-avril. Il y a les élections européennes qui ne sont pas totalement anecdotiques. Donc je pense que l'été est un horizon raisonnable. Justement, compte tenu de la triangulation politique actuelle, on voit que le Parti socialiste n'est pas très bien. De la même manière, il y a assez peu de républicains à affirmer. Jusqu'à présent, dans les élections, il y avait en gros une liste communauté d'avenir autour de Juppé et la liste majoritaire. Est-ce que la métropole ne va pas être la grande oubliée de cette prochaine municipale et n'a-t-elle pas été la grande oubliée de ce dernier mandat aussi ? Aujourd'hui, la métropole est devenue fondamentale, y compris parce qu'à Bordeaux, on a transféré des milliers d'agents municipaux à la métropole. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas. Donc nous, dans nos propositions, on abordera les deux choses. J'espère que vous me réinviterez dans quelques semaines qu'en mois de juin, on présentera le tome 2. Vous savez qu'on a fait un premier tome sur les quartiers de Bordeaux. Fin mai, début juin, on fera un tome 2 sur la métropole de Bordeaux parce qu'on considère qu'il y a un enjeu sur la métropole et son environnement, puisqu'on voit bien avec le phénomène des Gilets jaunes qu'il y a aussi l'articulation entre les 28 communes, l'air urbain, on est déjà pratiquement à 900 000, 1 million d'habitants et le reste de la Gironde. Bordeaux, métropole des quartiers, c'est le nom de votre association. Elle a essaimé dans d'autres communes ? Elle va essaimer dans d'autres communes ou pour l'instant, on est très bordelais ? Pour l'instant, on est assez bordelais, même s'il y a des gens de Gradignan, des gens de Pâmpire, des gens de Blanquefort qui participent, des gens de Pessac qui participent à nos réflexions. Les listes de sociétés civiles, c'est toujours très séduisant mais en général, ça ne va pas très très loin. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option dans la perspective de 2020 si jamais elle vous intéresse ? Je pense qu'on est dans une période où on ne peut plus rien dire en termes de politique. On aurait eu cette discussion fin 2016, au début de 2016, qui aurait dit qu'Emmanuel Macron allait être président de la République ? On aurait eu cette discussion non pas fin 2016 mais fin 2018, qui aurait dit, surtout pas vous, qu'Alain Juppé allait quitter la mairie de Bordeaux. Effectivement. Il nous reste très peu de temps. Vincent Feltès, on aura l'occasion d'aborder tout le reste des questions que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui puisque la séquence qui s'ouvre risque d'être passionnante en termes politiques. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. A très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada